Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris. Votre rubrique Turf est faite en partenariat avec le site The Turf. Alors ce jeudi 21 juillet 2022, direction les Sables d'Olonne, c'est la seule réunion réservée aux trotteurs ce jeudi, avec une semi-nocturne qui nous attend, comme vous le voyez, même presque nocturne, la dernière est à 22h29. Je me suis intéressé à la cinquième course de cette réunion 5, une compétition pour des 4 ans de qualité. On n'a pas gagné 45 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 23 500 euros. Voilà, dit concurrent au départ, 2775 mètres à parcourir. Bon voilà, il y a deux chevaux qui me plaisent tout particulièrement. Avant le coup, je pense vraiment que c'est le jumelé caisse. Donc voilà, ce sera le Paris du jour, un jumelé gagnant placé, avec deux chevaux que j'aime beaucoup. Le numéro 7, Inno Dulupin, qu'il faut bien entendu reprendre en confiance. Il vient de se montrer fautif du côté de Vichy, après avoir aligné les CQC depuis ses débuts. Voilà, le lot était vraiment supérieur. Regardez Iguus qui s'autonne, incroyable black. Regardez cette victoire du côté de la Rochelle. Alors oui, il avait 25 mètres d'avance devant une Love Melway instrumentaliste. Mais instrumentaliste, un cheval de région parisienne qui a gagné à Vincennes il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis regardez, une 14-2. Une 14, il n'a même pas rendu 20 mètres des 25 mètres. Donc vraiment, voilà, rien à ajouter. Un concurrent qu'il faut surtout reprendre en confiance. Et puis le deuxième concurrent que je vous conseille, c'est le numéro 8, Indy Dark. Lui aussi, voilà, je vous donne deux concurrents fautifs qui, avant le coup, devraient remettre les pendules à l'heure. La dernière fois, c'était vraiment pas si bien que ça à Anguin au niveau des allures. Maintenant, il n'avait pas eu le parcours non plus qu'il fallait. Un parcours de vitesse de 1150 mètres. Regardez cette performance derrière Iron Parker du côté de Vincennes. Lui aussi a vraiment des performances à faire valoir. Il a enchaîné les victoires lui aussi avant d'avoir un petit peu plus de mal. Notamment la dernière fois en région parisienne. Maintenant, le lot est vraiment également à sa portée. Je pense vraiment que ces deux concurrents sont au-dessus de leurs rivaux. Même si au premier poteau, on a un numéro 4 qui a quelques moyens. C'est vrai que ces deux-là, ils pourraient même rendre 50 mètres avant le coup. Je pense qu'ils devraient lutter pour la victoire s'ils se montrent sages. Donc voilà, je vous conseille de jouer en Réunion 5, le 507 et le 508 en jumelé gagnant placé chez notre partenaire The Turf. Un euro gagnant et deux euros placés comme à mon habitude. On ne va pas changer les habitudes. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mardi. C'était du côté de Cabourg, je vous ai indiqué. Un jumelé gagnant placé avec trois chevaux. Écoutez, on est deuxième, troisième et septième. On a été battu par un cheval qui n'a pas eu un super parcours, mais qui était très chuchoté. Il a ouvert Favoris mardi matin. Et c'est vrai qu'il a vraiment eu le parcours à l'extérieur du leader, mais il a fait preuve de dureté pour revenir gagner. Et bon, tant mieux pour lui. Nous, on est deuxième, troisième et septième. Le septième, c'était Federovka qui n'a pas eu le parcours qu'il fallait, mais elle aurait certainement pu mieux faire si elle avait été plus chanceuse. En tout cas, un jumelé placé, comme vous allez le voir en bas de l'écran, qui rapportait 4 euros. Donc voilà, 6 euros de jouets, 4 euros de récupérés. C'est plus pour limiter la casse, mais bon, c'est pas extraordinaire. J'espère que Greta Dream, ce mercredi, va s'imposer. Et puis également que notre jumelé de ce jeudi va s'illustrer. Voilà, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis surtout, n'oubliez pas que nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Du coup, vous avez jusqu'à 250 euros offerts par notre partenaire The Turf pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Voilà, vous avez de nombreux liens qui sont disponibles sur notre site turf-fr.com. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour profiter de cette offre. Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Une nouvelle fois, je vous remercie de me suivre. Je sais que ces derniers temps, ce n'est pas extraordinaire au niveau des résultats. En tout cas, merci de m'être fidèle. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Bye bye.